Est-ce que tu sais retirer des autocollants sur ton véhicule que tu as collé il y a des années ? Je vais te montrer tout de suite deux solutions. Première méthode, le décapeur thermique. Tu vas venir le mettre à environ 200 degrés. Tu vas venir décoller la colle en faisant des petits mouvements. Le fait de chauffer, tu vas dissoudre la colle derrière ton autocollant. Il faut être patient, il faut y aller calmement. Une fois que tu as commencé à décoller, tu vas venir prendre le coin. Et après, tu y vas délicatement. Dès que tu vois que ça commence à être un peu trop dur, tu vas venir réchauffer délicatement. Et comme tu peux le constater, l'autocollant qui a été posé il y a plus de 5 ans s'enlève relativement facilement sans casser en morceaux. Et voilà pour la première méthode. Grâce au décapeur thermique, on a retiré parfaitement l'autocollant. Pour la deuxième méthode, je vais utiliser ce qu'on appelle la gomme de carrossier. Personnellement, je préfère cette méthode-là. On a tout retiré sans créer de micro-rayures. Là, on risque potentiellement de créer des micro-défauts. Et voilà. En quelques secondes, grâce à la gomme de carrossier, nous avons retiré les résidus d'autocollants. Je retire les résidus. Et comme tu peux le constater, il n'y a plus rien du tout. Tout a été supprimé. Il me reste uniquement sur la première partie toutes les traces de colle du détourage. Là, pour retirer ces marques-là, on va utiliser un produit qui est assez nocif. Ça va être le Elex de chez Korkimi. C'est un produit que vous retrouverez sur la boutique Acro.com. Mettez-le pas trop près de votre tête. Vous l'appliquez. Et là, délicatement, sans mettre de pression, vous allez venir supprimer tous les résidus. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est en train de partir sans aucune pression, délicatement. L'avantage de la première méthode, c'est que je ne crée pas du tout de micro-rayures. La deuxième méthode, effectivement, ça va beaucoup plus vite quand on a un camion complet à destiquer. Mais on risque d'endommager le véhicule. Et donc, il faudra procéder à une étape de polissage. Et n'oublie pas, on a un centre de formation en detailing situé à Trappes dans le 78. N'hésitez pas à regarder toutes nos vidéos. A bientôt.